Nous avons alerté à plusieurs reprises la communauté internationale sur la tentative d'extermination d'une partie du peuple congolais. Nous continuons de constater malheureusement son indifférence face à la tragédie congolaise qui dure depuis plus de 25 ans maintenant. Personne ne se préoccupe d'exuber les rapports mapping de l'ONU, délibérément bloqués dans les tiroirs, privant ainsi des millions de victimes congolaises du droit à la justice. Comment comprendre que l'ONU et les forums internationaux discutent de la guerre en Ukraine, en Israël et à Gaza, tout en ignorant les 10 millions de morts et plus de 7 millions de déplacés internes congolais à cause de la guerre que le Rwanda et l'Ouganda nous imposent ? Face à l'absence de l'État, à la complicité apparente du pouvoir en place et à l'indifférence de la communauté internationale dans les génocides congolais, Nous devons puiser les énergies nécessaires pour déclencher un sursaut patriotique tel qu'est proclamé dans notre hymne national des bouts congolais. Chers compatriotes, Depuis 2019, les scandales de corruption et de détournement des déniés publics se sont multipliés, totalisant des sommes colossales, tandis que l'armée, en guerre, manque cruellement de ressources. Pendant ce temps, les régimes de M. Tshisekedi continuent de faire de grandes promesses au peuple, mais manquent des capacités nécessaires pour relever les défis de la société congolaise. J'entends tous les jours vos cris de détresse face à la misère sociale, vos récriminations et plaintes sur la vie chère, sur la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar, sur le manque d'infrastructures routières, aéroportières et portières, sur le manque d'accès à l'eau potable et à l'électricité, sur le manque de soins de santé, sur le manque d'emplois, sur la dégradation de la qualité de l'enseignement et sur les autres fléaux qui rongent la République. Oui, vous vous plaignez aussi de l'insécurité qui sévit dans toutes les grandes villes du pays, où les Koulounas, la milice UDPS, Force du Progrès, la brigade spéciale d'intervention rapide de l'UDPS, règne en maître. Dans certains quartiers de Kinshasa, il faut même l'autorisation des Koulounas pour y accéder. Comme on peut le voir, le gouvernement de M. Félix Tshisekedi est fondé sur la démagogie, le mensonge, la diversion, la distraction, la corruption et la violence. Ce gouvernement entretient l'illusion que tout va bien, alors que la réalité est tout autre. La qualité de vie des Congolais se dégrade à mesure que la corruption et les vols s'aggravent. Congolaises et Congolais, En décembre 2023, dans une totale opacité, la CNI a organisé un simulacre d'élection qui a bénéficié à M. Tshisekedi et à son union sacrée, coûtant plus de 1,3 milliard de dollars aux contribuables congolais pour produire des institutions totalement illégitimes. Pourtant, aucun audit sur la gestion des fonds publics par la CNI n'a été effectué.